Seigneur, merci, merci Papa pour ces privilèges que tu nous donnes, d'être debout devant cette échelle pour parler de toi, Jésus. Seigneur, c'est un honneur, c'est une grâce que de parler de toi devant l'Assemblée des saints. Parle à ton Église, parle à ton peuple, Seigneur. Bénis une femme, bénis un homme. Bénis ton serviteur et ta servante, mon frère Jean-Brice et ma sœur Guinness. Bénis leurs enfants, aussi biologiques que spirituels. Que ta gloire soit dans ces lieux. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'assoir. Amen. Merci, homme de Dieu. Ah d'accord, absolue. C'est toujours un privilège pour moi, un honneur de l'être là. Voilà, je suis chez moi. Amen. La porte Jean-Brice, c'est mon frère. Donc je passais par Paris pour la petite histoire. Je voulais passer quelques jours avec Maman. Et voilà que spontanément, j'ai dit à mon frère que je venais. Et je suis ici. Donc c'est toujours avec beaucoup de joueurs que je suis là. Et parce que j'aime cette église, parce que je me sens bien ici. Et je me sens à la maison. Amen. Je bénis la prophète Essines pour ce que tu es. Une femme de foi. Une bonne femme, une bonne épouse, une bonne belle-sœur. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Amen. Et pour vos enfants. Donc voilà. Homme de Dieu. Je n'allais pas être là ce matin. Amen. Je salue d'abord les ferments et les serviteurs de Dieu de l'église. Merci Madame Loni, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Adèle, que Dieu te bénisse. Merci Madame Aungo, les diacs, qui les connaissent. J'ai l'anniversaire, j'ai connaissé Rachel. Amen. Ma sœur Elodie, mon frère Magloua, vous êtes les colonnes de cette église. Amen. Et vous méritez honneur. Amen. Amen. Oui, ça fait toujours du bien que de vous voir là, à côté de l'homme de Dieu et de la fervente de Dieu. Dieu bâtit son œuvre avec des hommes. Amen. Amen. David avait des vaillants hommes. David me dit qu'un jour, David avait soif. Il a juste fait un soupir. Il a dit qu'il peut aller me cuiser l'eau de Bethlé. Amen. Il n'avait pas ordonné qu'on allait lui chercher de l'eau de Bethlé. Il a dit, j'ai soif. Mais il y avait des vaillants hommes de David qui ont traversé le camp des Philistins au péril de leur vie. Ils ont allé chercher l'eau à Bethlé. Et lorsqu'ils sont revenus avec de l'eau, David a dit, mais je ne peux pas boire cette eau. Boire cette eau, c'est boire votre sang. Parce que vous êtes allé chercher cette eau au péril de votre vie. Amen. Amen. Et vous êtes les vaillants hommes de Bruxelles et d'Inès. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, Apôte, je n'allais pas être là aujourd'hui. Je te dis. Je n'allais pas être là aujourd'hui. J'ai passé toute la soirée d'hier aux urgences. Amen. J'ai amené ça comme trophée pour faire le témoignage. Amen. Amen. Toute la soirée d'hier, je l'ai passé aux urgences. Donc j'étais venu pour passer quelques temps avec maman et pour terminer le livre que j'étais en train de rédiger. Et il s'avère que j'ai eu un petit malet. Je me suis dit, il faut que j'aille vérifier ça à l'hôpital. Donc j'ai eu des palpitations et puis une sensation d'étouffement à la gorge. Je suis allé aux urgences. 16 heures. Je suis parti de là à 22 heures. Et Dieu merci. Ils ont fait tous les check-ups. Il n'y avait rien. Je vous rends grâce à Dieu. Amen. Le cœur s'en sonne bien. Ils ont fait les électrocardiogrammes. Ils ont tout fait. La tonne s'était un peu élevée, c'est vrai. J'étais stressé aussi. Mais le cœur va bien. Ils ont fait les check-ups. Le centre va bien. Donc je suis ici ce matin pour dire que le diable était menteur. Amen. Et puis l'ironie d'histoire, c'est que j'étais en train d'écrire un livre. J'étais en train d'écrire deux livres. Et celui-ci, c'est les fruits de mensonges. Et dans ce livre, hier, j'étais en train de finir le chapitre où on parle des fausses maladies. Et des fausses symptômes. Le diable peut mettre des fausses symptômes dans ton corps. Il peut mettre des fausses maladies dans ton corps. Et donc voilà pourquoi il faut toujours prier pour ton médecin traitant. Il faut toujours prier pour ton médecin de famille. Parce que le diable, à défaut de te tuer, il va mettre un mensonge. Dans la bouche du médecin, on va te diagnostiquer avec une maladie qui n'existe pas. Et le but du diable, c'est quoi ? Il va mettre la semence dans ta tête que tu as telle maladie. Et de manière psychosomatique, tu vas commencer à générer les symptômes de cette maladie. Amen. Donc c'est un chapitre que j'ai développé dans le livre. Et cette expérience, je l'ai acquise pendant la maladie de mon père, le docteur Job. Il est resté 12 ans malade de cancer. Cancer du côlon. 12 ans. Je dis que je veux commencer par ça. Parce que j'ai un message que Dieu m'avait donné depuis longtemps pour l'église. Mais je voudrais quand même avoir compris pour les malades. Amen. Parce que notre ministère est un ministère de guérison. Amen. Et je sais que le diable, pendant 12 ans, le docteur Job fait un diagnostic à Kinshasa. Il a dit, monsieur, vous avez un cancer du côlon. Et vous n'avez que 5 ans pour vivre. Et voilà pourquoi, en fait, mon papa est venu en Europe. Il avait les 60 gros ministères là-bas parce que il s'est dit, mieux vaut que j'aille en Europe ou au moins à la sécurité avec les enfants et tout. Il arrive en Europe. Fin de camp après. Il repart à l'hôpital. Là, nous sommes en Angleterre. On lui dit, monsieur, vous avez un cancer du côlon. Vous pouvez mourir à tout le monde. Amen. Et il a commencé à développer les symptômes de la maladie. Pour la petite histoire. Il lui est arrivé d'aller dans les petits coins et de remplir le vase de sang. C'est-à-dire que tous les infestins étaient bousillés par la tumeur cancéreuse. Et il lui est arrivé maintenant, au moment donné, les symptômes étaient devenus tellement graves qu'il commençait à avoir des visions du ciel, qu'il est mort. Et ce que nous faisait marrer, c'est qu'il se réveillait le matin fâché. Parce qu'il disait que j'étais au ciel, pourquoi je me suis réveillé ? Donc, il voyait déjà les visions du ciel et la joie du Seigneur, comme on a dit tout à l'heure. Et nous étions tous convaincus que le papa allait partir. Et moi, à l'époque, j'étais secrétaire de l'église. Je réfléchissais déjà, comment on va faire ? Comment il faut chercher l'assurance ? Oui, comment ? Donc, on était convaincus que le vieux allait partir. Et un vendredi, dis-moi un vendredi, Dieu n'accomplit pas des miracles que dimanche à l'église. Toi qui ne viens pas pendant les services de semaine, Dieu peut accomplir ta délivrance pendant un service de semaine. Dieu n'est pas là que dimanche. En réalité, dimanche, on vient, quoi, c'est pour donner un serment, pour louer le Seigneur, et puis on donne un serment. Mais la vie de l'église en tant que telle, c'est dans la semaine. C'est les enseignements de la semaine, c'est la vie de prière de la semaine. C'est là où on forme les disciples, c'est là où on voit les disciples. Amen. Amen. Il y a des églises au dimanche, ça dure 1h30. Mais c'est les activités de la semaine qui construit l'église, qui bâtit l'église. Amen. Et donc vendredi, l'homme de Dieu est là, il nous dit, je suis en train de voir les pires ensanglantés du Seigneur. On était là, on se dit, ah c'est fini, c'est que la maladie a atteint la tête. Je vous dis, avec le synchro, on se dit, ah c'est fini, pas prépare ça. Parce qu'on était dans un univers où il nous donnait déjà des sangs judiciaires, il disait qu'il veut partir, il veut partir. Une fois même, il appelait ma femme pour me dire, ma fille, viens vite à la maison parce que je crois que je vais mourir bientôt. Vous voyez ce que le Seigneur fait ? Et le jour-là, quand il venait à l'église, il s'approche devant sa voiture, la porture de la voiture s'ouvre elle-même. C'est écrit dans son livre. Nous avons ces témoignages pour aboutir à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Et la voiture s'ouvre elle-même. Et là, il s'est dit, là c'est fini. Là où les portières commencent à s'ouvrir comme ça, moi là, c'est sûr que je vais même mourir en quelques minutes. Il arrive à l'église, il dit que je vois les pieds du Seigneur ensanglant tes marchés. Comme l'on ne comprenait rien, et c'est là où l'esprit le saisit, il commence maintenant à prophétiser lui-même. Et l'esprit lui dit, mon fils Job, mon fils Job, mon serviteur, tu n'as jamais été malade. C'était les symptômes du mensonge. C'était les symptômes du mensonge. Le diable peut mettre dans ton corps les symptômes du mensonge. Il va te faire convaincre que tu souffres de l'asthme. Il va te faire convaincre que ton diabète ne peut pas partir. Il va te convaincre que non, tu ne peux pas enfanter. C'est les symptômes du mensonge. Et aujourd'hui, si on t'a diagnostiqué d'une maladie, on t'a dit qu'on ne peut pas te guérir, mais toi de moi. Parce que Jésus Christ est ici pour te guérir. Mon grand, il est ici Jésus. J'ai dit à Dieu, demain je vais être à l'église. Je n'appelle pas mon frère. Je vais aller à l'église. Et je vais aller à l'église pour qu'il ait des guérisons. Dans Luc 6, verset 17, je pense que la Bible nous dit que les foules suivaient Jésus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Dans le psaume 103, il dit « Je suis l'éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. » La Bible nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a porté nos maladies et nos infirmités à la croix. Mes amis, dans le Seigneur, nous voyageons énormément. Aussi bien en Afrique, en Amérique, en Amérique du Sud, en Asie. Partout où nous allons, le Jésus que nous servons, il accomplit les mêmes choses. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Je suis témoin de ce que Christ fait. J'ai vu des personnes mourantes être guéris en moins d'une minute. J'ai vu des paralytiques se mettre debout. J'ai vu des tumeurs canceruses disparaissent. Il y a deux semaines, nous étions à Lyon. Une jeune dame, elle est venue à ICC Lyon. Une jeune dame, elle est venue de Clermont-Ferrand. Elle avait un cancer de sein qui était métastasé. A l'instant même, lorsque l'homme de Dieu a prié pour elle, la tumeur a disparu. Hallelujah ! La tumeur a totalement disparu. Elle cherche dans son sein. J'en ai vu des milliers comme ça, des nodules qui disparaissent, des fibromes qui disparaissent. Jésus-Christ n'a pas changé. Je veux te dire que le diagnostic qu'on t'a donné est un diagnostic du mensonge. Jésus-Christ change tout. Il est le Dieu de la création. Il donne des nouveaux reins. Il donne des nouveaux cœurs. Il donne des nouveaux ovaires. Hallelujah ! Si on t'avait dit que tu m'as pas enfanté, tu enfanteras. Parce que Jésus-Christ est le même. Il n'a pas changé. Hallelujah ! Si on t'a dit que cet enfant est autiste, il ne sera pas guéri, on t'a menti. J'ai des témoignages. Les gens qui étaient autistes, j'ai des témoignages. Les gens qui avaient l'épilepsie, les épileptiques qui tombaient, ils sont aujourd'hui prédicateurs. Des grands prédicateurs d'opères. Parmi ces, nos pères, le pasteur Sonium ou M.V. Qui étaient un épileptique, qui ne parlaient pas, et qui étaient violents. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands renseignants de la Bible que nous avons. Le Dieu-là n'a pas changé. Il n'a pas changé. Là où tu as mal, là où tu souffres, là où on t'a dit qu'elle a mal, mets ta main dessus. Hallelujah ! Et répète cette prière avec moi. Je dis, Seigneur Jésus, guéris-moi. Par tes meurtres et soeurs, je suis guéri. Ton sang m'a guéri. Ton sang m'a délivré. Éputez-le-moi. Donne-moi un nouveau témoignage. Je détruis à la racine les causes et ses symptômes. Ses symptômes mensongers que le diable a mis dans mon corps. Je les déloge maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu peux vérifier la douleur ou ce que tu ne pouvais pas faire, vérifie-la maintenant. S'il y a quelque chose, si c'était une douleur, si c'était un mouvement que tu ne pouvais pas faire, vérifie-la. Ce n'est pas de la magie. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une douleur dans son corps ou qui a une douleur dans son corps ? Amen. Dans toutes les maladies, si c'est des maladies, si c'est des maladies, je ne sais pas avec le docteur, c'est ça ? Est-ce que tu as une douleur dans ton corps ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire ? Alléluia. Ma soeur, c'est quoi votre problème ? Problème du rein ? On vous a dit quoi ? Ok, donc il faut changer les reins, vous êtes sous dialyse, vous êtes quoi ? Vous ne serez, il ne faut pas dire pas encore, vous ne serez jamais sous dialyse. Jamais. Mettez la main au sourire. Au nom de Jésus-Christ, j'annule ces diagnostics. Seigneur, donnez-nous vos reins à ta fille. Merci pour ce démoignage, Jésus. Renouvez-vous le serain, ton Dieu de la création. Jamais ma soeur ne fera s'il y a l'un. Jamais ma soeur n'aura de nouveau rein, parce que je lui donne de nouveau rein, Jésus-Christ. Amen. Ramène-nous le démoignage, ok ? Alléluia. Église du Seigneur, j'ai mis l'incrédulité dans vos yeux. Amen. Jésus-Christ guérit les malades. Les foules suivaient Jésus parce qu'il les guérissait. Amen. Ça fait cinq ans que je voyage à travers le monde, on voit qu'il y a des guérisons. Donc celui qui vous parle ne vous raconte pas des histoires, c'est notre vie. Vous comprenez ça ? C'est notre vie. Que ce soit en Amérique du Sud, dans quelques mois, on va aller aux Philippines, on va encore repâtir aux Philippines. Que ce soit au Pakistan, Dieu a guéri les musulmans. Alléluia. Partout où nous allons, on voit des milliers de guérisons. Tout dépend de votre foi. Amen. Centre d'exploit chrétien. J'aime cette église, j'aime votre pasteur, j'aime votre maman pasteur. Et ça me fait du bien d'être là. Alors, on va écouter la parole de Dieu. Signalez-moi en scène quand je suis à 15 minutes. Amen. Alors, nous avons un thème pour ce matin. Amen, nous avons le témoignage, ma soeur. Ok ? C'est fini ce problème de rêve. Alors, ce que tu as reçu, c'est ce qui te revient. Amen. Voici le thème. Amen. Ce que tu as dans tes mains, c'est ce qui est toi. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu as reçu, c'est ce qui te revient. Amen. Matthieu 20, à partir du verset 20. Nous allons lire ensemble. Ça, c'est le premier point. Les ouvriers reçoivent le salaire de leur travail. Matthieu 20, verset 20. La Bible nous dit, car le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convainc avec eux d'un dénier par jour et il les envoya à sa vigne. Il est sorti vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. À partir du verset premier. Amen. À partir du verset premier. Matthieu 20, à partir du verset premier. Amen. Et ils allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième et ils fuient de même. Étant sortis vers la onzième heure, dit onzième heure, onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ? Ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Il dit, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paient-leur le salaire en allant du dernier au premier. Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un déni. Amen. Ceux de la onzième heure, disais-je, vinrent et reçurent chacun un déni. Les premiers vinrent ensuite, croyant, recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un dénié. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un, deux, mon ami, je n'étais pas fait tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un dénié ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Alléluia. On va nous asseoir. Oh là 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 là, c'est quoi ce Dieu-là ? C'est quoi ce chef ? Il nous fait travailler depuis le matin, maman il neuf. Il me donne mille euros. Celui qui arrive à minuit, à 23 heures, il nous donne mille euros. Mais il est injuste ce Dieu. Moi aussi, à la place de ces gens-là, j'allais murmurer. Ah oui, je ne peux pas faire d'hypocris. J'allais murmurer, j'allais dire là, mais comment ? Je suis ici depuis huit heures, j'ai bossé, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des vendanges ici ? Non. Bon, je n'en ai jamais fait. Moi je ne parle par rapport aux expériences de ceux qui ont fait. Il paraît que c'est terrible. J'en ai fait des vendanges, couper les rêves, il paraît que c'est terrible. Tu t'imagines que tu as fait des vendanges ici de la France ou en Espagne. Il fait chaud. Parfois, on vous interdit même de manger des raisins. À force de travailler, tu manges à un moment des raisins, la souffrance fait que les raisins deviennent même amers dans ta bouche. Alléluia. Tu bosses, tu bosses, tu bosses et puis tu vas voir deux immigrés qui n'ont même pas des papiers qui vont arriver vers 22 heures pour bosser. Ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de charges. Mais à la fin, on vous donne le même salaire. Ah, mais tu vas bouder. Moi, je veux bouder, je veux dire que ce type-là, je veux même l'insulter. Je veux dire, mais ce type-là, il est malade. Et puis comme nous, les Noirs, on aime toujours jouer la carte du racisme. Mais c'est un raciste. Alléluia. Comment est-ce que moi, j'ai bossé huit heures, j'ai un denier. Celui-là, il a bossé une heure, il a un denier. Tu es injuste. Écoute-moi. Qu'est-ce que, qu'est-ce que le deal disait, l'accord au préalable disait quoi ? Que tu vas travailler pour combien ? Il t'a donné ce pour quoi vous étiez convenu. Tu viens travailler pour un denier. On t'a donné un denier. Enfant de Dieu, Dieu te donne ce que vous êtes convenu dès le départ. C'est le contenant que tu donnes à Dieu. C'est le deal que tu fais avec Dieu. Il te donnera ce que tu viens demander. l'erreur dans la Bible que Dieu a tenu au-delà de ce qu'ils ont demandé, c'est Salomon, par exemple. Parce que Dieu était étonné de sa demande. Barthimée, quand Jésus-Christ a dit qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi ? Même Dieu était étonné de voir que Barthimée seulement dit ouvre-moi les yeux seulement. Vous êtes confus que toi et moi si Dieu nous avait dit qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, Jésus ? Comme j'aime dire mon pasteur, il a dit j'allais d'abord demander à Jésus Seigneur prends une chaise assais-toi d'abord. De temps que je prenne ma liste, je commence à rédiger. Jésus a demandé à Barthimée qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi ? Il a dit ouvre-moi les yeux. Ok. Ouvre tes yeux envers, vois, tu vois, va chez toi. La seule personne à qui Dieu a donné au dénat, c'est Salomon. Pourquoi ? Parce que Dieu a été étonné de sa prière. Parce qu'il voit un homme qui vient auprès de lui qui lui demande la sagesse pour bien pète ses brebis. Dieu a dit tu n'as même pas demandé l'argent, même pas la mort de tes ennemis, mais tu me demandes que la sagesse est pourquoi ? Pour bien gérer mon peuple. Alléluia. Mais dans le cas d'espèce, le dîle était clair, je vous donnerai un dénié. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une clé pour les faiseurs d'exploit. Il faut connaître les termes du contrat. Le problème commence lorsque tu commences à regarder le contrat de l'autre. C'est là où les problèmes commencent au sein de l'église, dans les familles autour de nous. Toi-même, tu as négocié ton contrat. Tu as mal négocié ton deal. Tu as dit que je vais bosser huit heures pour un dénié. L'autre qui arrive, il va bosser une heure pour un dénié. Tu te fâches contre qui ? C'est compliqué. Le verset 14 de Matthieu 20 nous dit que le maître a dit prends ce qui te revient. va-t-on. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas ceux qui sont arrivés à moi ou ceux qui sont arrivés à toi. Et je parle ici aux responsables. Ne dormez pas sous vos lauriers. La sélection de Dieu n'est pas la sélection des hommes. Les dîles de Dieu ne sont pas les dîles des hommes. Le dernier qui est venu du royaume sera le plus grand. Le serviteur sera le maître. Les premiers seront les derniers. C'est écrit. On se crée des problèmes des tensions inutiles parce que nous ne lisons pas la Bible. Nous ne lisons pas bien le contraire. Apprenez à bien lire le deal. Dans le monde, ils disent que le diable est dans les détails. Mais nous, nous disons que la vérité est dans les détails. Alléluia. L'ouvrier a reçu le salaire qui lui revient. Dieu te donne là-dedans les capacités que toi, tu as demandées. Si tu amènes beaucoup de vases d'huile, l'huile va continuer à couler. Lorsqu'il n'y aura plus de vases, il n'y aura plus d'huile. C'est ce que tu présentes, c'est la demande que tu présentes que Dieu va satisfaire. Bartimé, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Je veux voir. Vois. Dieu lui a donné un chèque en blanc. Mais lui-même, il a rempli le chèque. Alléluia. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Dieu nous a donné un chèque en blanc, Jésus-Christ. C'est à toi de remplir le chèque. Je parle ici aux faiseurs d'explos. Amen. Deux. Les ouvriers ont reçu les talents de leur maître. Amen. Je ne veux pas dire la fin de la phrase parce que ça va vous donner l'idée, le point pulminant du message. Amen. On va faire durer le suspense. Alléluia. On va lire Matthieu 25 à partir du verset 14. Enfant de Dieu, retenez ces enseignements. Ça, c'est des enseignements qui vont vous ouvrir les portes, qui vont vous permettre de marcher comme des aigles. Alléluia. Matthieu 25 à partir du verset 14. La Bible nous dit « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et les réunit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il est parti. Amen. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla les fuit valoir et il en gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait pas reçu, celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. L'entend après, le maître et ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et il dit au seigneur « Tu as mis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu, celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître nous dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu en as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha en fuite et il dit « Seigneur, moi je savais que tu étais un homme dur qui moissonne où il n'a pas s'aimé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Moi j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Alléluia. Son maître lui répondit « Serviteur méchant et pareufeux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alléluia. Église du Seigneur en plus à toi. La bonne nouvelle est dans les évangiles. Amen. Toi qui veux prêcher demain la bonne nouvelle c'est dans les évangiles. Il y a tout dedans la vie est là. La bonne nouvelle c'est quand Jésus nous parle et moi je vous parle de Jésus. Amen. Parce que ça sert à rien de vous parler de Samson ou de Samuel c'est pas eux qui m'ont sauvé. Alléluia. Le seul nom qui sauve c'est le nom d'Église. Amen. On nous parle encore d'un maître qui donne des talents à ses serviteurs. Amen. Qu'est-ce que tu rétiennes dans ça ? C'est que le serviteur a un salaire quelque part. Quand tu sers tu auras ton salaire. Quand tu as un maître tu te donneras des biens à gérer. Amen. Voilà pourquoi nous sommes des serviteurs inutiles. Nous les pasteurs Brice et les maman Inès vous qui êtes là nous sommes des serviteurs inutiles parce que quoi qu'il arrive on aura un salaire et on aura des biens à gérer quand tu es fidèle. Amen. En te donnant cinq talents il s'est dit je veux flutifier ces talents-là. C'est la mentalité qui doit être la vôtre. Nous sommes en France là. Il y a des gens qui ont fait littérature ici. l'une des choses que j'ai constaté même dans mon église et je ne vais pas avec mon papa avec ça c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans une église mais qui ne comprennent pas la vision de leur église. Amen. Notre église s'appelle l'église aux missions. En principe une façon normale enfin apte quand tu vois le nom de l'église tu comprends déjà la vision de l'église. Moi quand je viens ici je comprends la vision de votre pasteur sans avoir même parlé avec le pasteur. Mais vous savez que dans mon église il y a des gens qui disent qu'on voyage beaucoup. Vous comprenez ça? Notre église c'est l'église aux missions. Mais il y a des gens qui s'étonnent qu'on voyage beaucoup. Il y a des gens qui s'étonnent qu'on soit des missionnaires. Un missionnaire c'est quelqu'un qui par essence fait quoi? Il voyage beaucoup. Alléluia. Il y a des gens qui se sont des pasteurs ils voyagent beaucoup. Pasteur à d'autres églises il faut que voyagiez. Mais nous sommes l'église en... Nous sommes les faiseurs d'exploits. C'est quoi ex-bloits? Amen. Mais explique à quel verbe de nom? Exploiter. Exploiter. Quelqu'un peut aller dans le dictionnaire dans Google s'il vous plaît. Je veux une jeune femme et un jeune garçon qui va me dire ça veut dire quoi exploiter. Rapidement. Si tu peux te mettre debout. Exploiter veut dire quoi? exploiter, faire valoir une chose tirer partie de quelque chose utiliser d'une manière avantageuse faire rendre les meilleurs résultats. Amen. Vous pouvez encore le dire? exploiter, faire valoir une chose tirer partie d'eux utiliser d'une manière avantageuse faire rendre les meilleurs résultats. Exploiter, c'est faire valoir une chose. Tirer le meilleur de la chose. Faire ressortir le meilleur de cette chose. Les faiseurs d'exploit c'est ceux qui savent exploiter ce qu'ils ont. C'est-à-dire que tirer le meilleur de ce qu'ils ont en main. Hallelujah. En ensemble. Celui qui a reçu les 5 talents c'est un faiseur d'exploit. Il a reçu 5 talents il a dit non je peux en ressortir 5 autres. Il a dit que moi je suis sauvé je viens à l'église je peux ramener 5 autres. Hallelujah. Le Seigneur a dit que tu es un fidèle serviteur. Amen. Celui qui en a reçu 2 il a dit Seigneur j'ai 2. Je vais en créer 2 autres. C'est un faiseur d'exploit. Encore une fois nous n'avons pas tous reçu les mêmes grâces. Amen. Ne regarde pas le contraire de l'autre. Hallelujah. C'est quand tu regardes le contraire de l'autre que le problème commence. C'est comme les enfants quand vous les servez là tu vois toujours un qui regarde toujours la tête de l'autre. j'ai toujours l'impression que même au restaurant vous savez moi quand je vais au restaurant avec Cynthia moi j'ai un problème avec les menus. Je ne m'en sors pas. Même quand je suis à l'étranger j'appelle ma femme je dis chérie écoute le menu elle a dit moi ce que je veux manger. Et j'ai l'impression que quand on commande la nourriture elle commande toujours mieux que moi. je pense que c'est les femmes mais je te dis moi-même parfois je me dis non chérie ça c'est bon tout cela mais dès que son assiette arrive quand tu prends toujours c'est qui est mieux Alléluia Le problème commence quand tu veux te comparer à l'autre L'autre Le contrat de l'autre Le faisant d'exploit il a pris 5 il a multiplié 5 Le faisant d'exploit il a pris 2 il en a tiré 2 regardez le loser c'est qu'il a fait il a dit j'avais peur de toi je sais que tu ramasses là où tu n'as pas fait mille tu prends là où tu n'as pas investi je me suis dit je vais enterrer les mots sont durs je vais enterrer ce que tu m'as donné combien ici ont enterré ce qu'ils ont reçu combien ont enterré ce qu'ils ont reçu ce que tu as reçu c'est ce qui te revient exploite ce que tu as en main combien ont enterré les talents qu'ils ont reçu nous à Kinshasa on dit je ne vais pas le rater tu peux traduire tu n'es pas né pour accompagner les autres tu n'es pas rien tu n'es pas sans valeur n'enterre pas le talent que tu as reçu deuxième chose le problème commence toujours quand on regarde le contrat de l'autre on va remonter Matthieu 25 toujours on va lire le verset 15 on va juste le lire la Bible nous dit qu'il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et au troisième un mais une dernière fois comme de Dieu à chacun selon ça à chacun selon ça quoi ça dans l'église du Seigneur on ne peut pas tous avoir les mêmes choses arrêtez de vous tuer pour rien arrêtez de vous envier pour rien arrêtez de vous détester pour rien on ne peut pas avoir les mêmes grâces Dieu donne à chacun selon sa capacité donc selon ses compétences ça peut être inné ou des compétences acquises mais Dieu donne à chacun en sachant que celui-là il peut le faire celui-là il ne peut pas le faire c'est la vérité tout le monde ne peut pas prêcher tout le monde ne peut pas faire ça tout le monde ne peut pas faire ce que ma fille elle nous dit fait non tout le monde ne peut pas faire ça lorsque tu comprends ça tu t'arrêtes à regarder la siétude de l'autre tu en as reçu deux comptons tu en étais deux tu as reçu un ce que je veux faire avec les un je veux exploiter le un dernier que j'ai reçu Dieu donne en fonction des capacités et lorsque Dieu ne te donne pas quelque chose parce qu'il sait que tu ne seras pas bon dans cette histoire mais revenons les seigneurs il y a des gens qui ont forcé des choses ils sont cassés dedans il y a des gens je vais aller faire des affaires au Congo tu es sûr que tu vas aller au Congo tu vas faire des affaires oui tu es sûr oui parfois Dieu est-ce que tu te demandes mon frère fais tes boulots de Paris je connais des frères qui sont allés faire des affaires au Congo ils ont fait des affaires vous savez ce que affaire veut dire en anglais non ? il a eu une affaire vous savez ce que c'est ? il y a quelqu'un qui parle en anglais c'est là ? quand on dit à quelqu'un cet homme là il a eu une affaire avec cette femme vous ne comprenez pas ? en anglais quand on dit quelqu'un a des affaires avec cette femme ça veut dire qu'il a eu une maîtresse ils sont allés faire des enfants ils sont allés détruire les mariages ils sont allés détruire les familles est-ce que tu avais la capacité de vivre six mois loin de ta femme ? question est-ce que tu t'es préparé de vivre six mois loin de ta femme ? parce que c'est beaucoup plus les hommes 40 ans est passé il est temps qu'on commence maintenant à bâtir les ponts avec le pays je t'encourage si tu as des projets si c'est une conviction je t'encourage de le faire tu dois bâtir les ponts avec ton pays tu te dis peut-être que tu vas en retraite là-bas ou quoi ? créer des affaires c'est ce que nous voulons mais est-ce que tu as la capacité de ne pas faire des affaires les autres affaires nous sommes fatigués d'avoir des femmes qui pleurent tous les jours depuis que l'homme a commencé à aller en Afrique c'est des bébés tu appelles le mari tu écoutes un bébé pleurer derrière j'appelle le mari attends, attends, attends il parle la bouche est pleine mais tu as mangé on ne sait pas où tu as mangé c'est la vérité nous vous prêchons du vécu moi je vous prêche du vécu je ne vais pas vous parler des 13 de Samson ça ne va pas vous aider quand vous cherchez maintenant des révélations compliquées les 13 de Samson les 7 de 13 de Samson la révélation que dans les 7 de 13 de Samson ça ne va pas vous donner la vie ils vous disent la merde vous faites des tiktok vous partagez ces trucs-là un serviteur de Dieu lorsqu'il prêche la parole de Dieu c'est pour donner la vie si vous avez des pasteurs chaque fois qu'il prêche ça devient des polémiques sur la toile ne les suivez pas mais sauf que c'est ces pasteurs-là que vous aimez chaque fois qu'il prêche c'est des polémiques c'est des querelles c'est des gens qui se battent vous êtes devenus quoi des dingues des maraphones non la parole de Dieu communique la vie la révélation derrière la mâchoire de l'âme que Samson veut utiliser laissez ces trucs-là c'est du sensationnel prêchez Jésus Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné son fils c'est l'un que j'ai vu avec qui conclure en lui qu'il est la vie éternelle je peux prêcher pendant une année j'aurai toujours des choses à dire je vais vous prêcher pendant une année et chaque jour les filles ne me donneraient des paroles à dire prêchez Jésus les plus grands que nous n'ont prêché que Jésus je veux dire les plus grands qui ont impacté l'église les Billy Graham les Timi Chouagard les Osborne écoutez-les les Wesley John écoutez-les ils n'ont prêché que Jésus ce qu'on vous en prône que maintenant c'est facile non c'est ça l'évangile c'est ça la parole de Dieu la révélation derrière le temps que David avait passé sur le balcon avant de voir la femme du riz et vous êtes là ah révélation pourquoi le jour là David était à cette heure là sous le balcon je vous la prêche des futilités comme ça la vérité et la vie sont dans le nom de Jésus Matthieu Marc Luc Jean c'est là où il y a la vie acte des apôtres c'est la manifestation de ce qu'est l'évangile nous a annoncé quand tu prêches l'Ancien Testament prends l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et fais ressortir Jésus dans ça tu sais comment parce que on entend vous parler de Jacob si je ne peux pas ressortir Jésus dans Jacob je vais vous parler de Samson si je ne vous parle pas de Jésus si je vous parle de Samson si je vous parle d'Abraham si je vous parle d'Isaac je vais atterrir par Jébu il faut que Jébu soit ressortir de là parce que la vie est en le nom de Jébu Alléluia multiplie les talents multiplie les talents Dieu te donne l'enfonction de ta capacité ne regarde pas l'autre ce que tu as fait ce que tu as fait avec Amen Dieu donne à chacun selon la mesure de la grâce maintenant je vais te poser la question qu'as-tu reçu qu'as-tu dans ta main on va finir bientôt qu'as-tu dans ta main qu'est-ce que Dieu t'a donné tu te dis que c'est infinifiant beaucoup se disent que c'est infinifiant moi je ne sais que faire la couture mais Gaël est devenu riche par la couture non je suis cordonnier mais les Wessons que vous achetez à des prières exorbitants c'est un cordonnier non ne changez pas les mots on appelle maintenant beauté tout ça là c'est des cordonnier c'est la communication c'est de la com c'est un cordonnier il fabrique les chaussures c'est de la com c'est un maître couturier c'est un tailleur vérité c'est juste voilà il y a des gens qui savent donner la valeur à ceux qui le font il y a des gens qui savent qui savent donner la valeur à ceux qui le font aujourd'hui tout le monde veut faire un BTC non ? parce que ça sent bon c'est maintenant il fait BTC avant c'était le taximan aujourd'hui la BTC c'est bien et puis il s'habille bien tu vois même des gens qui travaillent dans les bureaux aujourd'hui arrêtent les bureaux pour faire BTC mais à l'époque c'était comment ? taxi taxi un mot bizarre ça c'est le même bizarre aujourd'hui il est BTC il est concierge donne la valeur toi-même c'est un mot tu ne donnes pas la valeur personne ne va te valoriser exploite ce que tu as donne-toi de la valeur moi tout le monde n'est pas académique sortez de vos mentalités des Congolais des Africains vous aimez les diplômes les diplômes les diplômes l'Afrique l'avance je ne parle pas jeunes africains il y a maintenant une tendance ici vous voulez que on va répartir que l'Afrique c'était Israël des histoires de conneries je ne parle pas vous trouvez ces choses-là on me le dit il me reste on me le dit 15 visite-toi la gène d'eau mes enfants les jeunes que nous sommes la force noire je sais tu as bien fait de dire ça que je n'étais pas bien au noir tu sais j'étais à Juvlin la semaine dernière il y a des gens qui viennent m'apporter là tu sais que je suis noir je dis ben alors ça fait quoi il était noir donc ça fait quoi non parce que l'Apocadine nous a dit qu'il est venu chercher les siens je dis alors non c'est quoi ton point que tu veux me dire alors donc je dis quand il est venu il est venu chercher les noirs c'est quoi votre problème c'est quoi ton problème je dis mon frère qu'il soit noir qu'il soit blanc qu'il soit arabe qu'il soit juif comme a dit l'homme de Dieu crois en Jésus-Christ accepte-le reconnais-le comme ton Seigneur et sauveur tu seras sauvé je lui ai dit donc s'il venait chercher que des noirs donc ça veut dire que l'oeuvre de la croix c'était fait pour les noirs c'était pas pour l'humanité j'ai dit ok tu as fait une erreur moi je suis pasteur ah bon j'ai dit ok donnez-moi votre micro là je vais prêcher tu as dit non 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 j'ai dit c'est quoi ces histoires donc tu veux résumer l'oeuvre de la croix de mon Seigneur de mon sauveur à la peau noire tu as dit mon frère vous qui êtes les israélites là c'est comment chez vous là bas en Afrique c'est comment chez vous vous êtes dans la pauvreté vous êtes dans les coups d'état vous êtes dans des gens qui ne veulent pas quitter les pouvoirs vous êtes dans la tu as dit que j'ai vu c'est seulement votre exclusivité et puis il y a des gens qui en veulent ça que nous sommes les noirs c'est nous les israéliens et que vous haïssez l'on israël n'haïssez pas israël ne combattez pas ce combat là vous êtes perdants d'avance ne suivez pas les woke là les gens de la gauche ne votez même aussi pour les gens de la gauche vous les africains ces gens là n'aiment pas la famille ils n'aiment pas la famille c'est pas parce que nous nous votons nos intérêts après nous on votait les intérêts du Seigneur du royaume tous ces gens là ce n'est pas des chrétiens mais il y a des gens qui sont moins pires que les autres parce que c'est des éducations c'est ce qu'on vous donne vous votez pour les gens qui sont trop avortement vous votez pour c'est des trucs de pauvreté parce que nous savons dans notre tête que la gauche nous donne des bénéfices les aides sociales et nous voulons vivre dans ça depuis que nous vivons dans ça qu'est-ce que nous avons gagné ? qu'est-ce que nous avons gagné ? les aides sociales c'est l'entretien de la pauvreté c'est dur continuons à vivre avec les aides sociales et vous verrez Alléluia qu'est-ce que tu as en main jeune homme qu'est-ce que tu as en main ma soeur le Seigneur est venu voir Moïse on va aller vite il dit à Moïse je vais t'envoyer faire sortir mon peuple d'Ivraël d'Egypte Moïse a commencé à dire mais moi là qui bégaye on t'a pas demandé d'être journaliste il t'a dit je vais aller tu vas aller je vais te utiliser pour faire sortir mon peuple d'Egypte est-ce que Dieu a dit à Moïse que tu vas être journaliste d'Egypte ? il y a des gens qui discutent avec Dieu on t'a dit que tu vas être caméraman dans l'église tu vas dire Seigneur je ne suis pas prêché mais est-ce qu'on t'a dit que tu vas prêcher à l'église ? est-ce qu'on t'a dit que tu vas chanter ? on t'a dit d'être protocole on t'a pas dit de chanter Moïse dit mais Seigneur moi je ne sais même pas parler Dieu dit ok c'est pas un problème je vais prendre je vais faire ton frère il va parler de ta part c'est réglé donc oui tu vas partir mais Seigneur je n'ai rien je n'ai pas d'armes pharaon comment je vais aller conquérir pharaon ? il va dire qu'est-ce que tu as en main ? qu'est-ce que tu as dans ta main ? qu'est-ce que tu as reçu ? qu'est-ce que tu as dans ta main ? je te rappelle que Moïse avait un bâton sec un bâton sec tu vas aller voir le roi pharaon avec un bâton sec qui était l'état le plus puissant de son époque tu vas aller voir le roi pharaon pour lui dire que de la main d'oeuvre tous les émigrés que tu as aujourd'hui on est venu chasser les émigrés mais alors il se dit qu'on a battu le pays il n'est pas qu'on ne voulait pas chasser les émigrés les gars Moïse n'a pas voulu laisser passer les émigrés vous savez pourquoi on nous maltraite ? moi j'aime cette église mais est-ce que vous comprenez le message passeur Jean-Brice ? est-ce que vous priez pour la France ? bleu, blanc, rouge est-ce que vous priez pour les autorités du pays ? est-ce que vous aimez la France ? ce n'est pas normal que vous habitez dans des territoires que vous n'aimez pas vous croyez que Dieu va vous bénir en France si tu n'aimes pas la France si tu passes ton temps à insulter la France à insulter la France Dieu ne va pas te bénir ici est-ce que vous priez pour le chef de l'État ? si tu avais prié pour Macron il n'aurait pas fait la pagaille avec le Parlement regardez là où est le pays prier pour les autorités c'est Dieu qui a dit moi si je vis au Congo je vais prier pour ça je vais en l'air de fait je vais prier pour Tissé Kedi et je vais le respecter, l'honorer je vais en Israël je vais prier pour Netanyahou ce n'est pas parce que j'aime ces personnes-là ce n'est pas parce que j'apprécie ce qu'ils font parce que c'est un commandement divin c'est un commandement divin tu dois prier pour les autorités parce que c'est Dieu qui les établit ça ne veut pas dire que Dieu approuve leur voix toute autorité vient de Dieu mais tout exercice de l'autorité n'est pas agréé de Dieu Saoul avait l'autorité qui venait de Dieu mais Dieu l'avait renvoyé Dieu l'avait maudit Dieu l'avait rejeté mais ça ne voulait pas dire que David avait le droit de tuer Saoul parce qu'il y avait toujours l'onction de Dieu sur Saoul lorsque le jeune homme malheureux qu'il était il venait dire à David que j'ai tué le roi David lui a dit mais n'as-tu même pas eu peur de porter la main sur l'eau de l'éternel Dieu avait rejeté Saoul mais David savait qu'il y avait l'onction de Dieu sur Saoul les affaires de Dieu laisse Dieu gérer ses affaires Alléluia toi Dieu te dit honore prie pour les autorités Dieu avait déjà dit au peuple d'Israël lorsqu'ils ont vu Samuel a dit que nous avons besoin d'un roi Dieu dit leur quels seront les droits des rois lisez la Bible lisez le deal Dieu avait déjà dit que les rois vont prendre vos femmes vont prendre votre argent vont vous payer même en Europe ici les autorités nous pillent le problème c'est que ils sont quand même moins démons que les nôtres et c'est des bons démons ils conseillent quand même des routes et tout Alléluia car tu dans ta main sont des fleurs chrétiens Moïse avait un bâton sec si tu as un bâton sec voici ce que je suis venu te dire ne regarde plus ça comme un bâton sec ne regarde plus ça comme un bâton sec le bâton sec que Moïse avait dans sa main je lui ai dit va chez Pharaon Pharaon c'était l'autorité politique le plus influent de son époque va devant Joe Biden avec ton bâton sec quand tu te trouveras devant lui prends ce bâton jette-le Alléluia mais avant de jeter le bâton qu'est-ce qui s'est passé ? va Moïse arrive devant Pharaon les magiciens de Pharaon sont là Moïse jette le bâton le bâton devient un serpent Pharaon a dit mais ça fait un jeu d'enfant mes magiciens aussi peuvent le faire Alléluia ils ont jeté leur bâton leurs bâtons sont devenus quoi des serpents qu'est-ce qui s'est passé ? le bâton sec de Moïse a commencé à avaler un à un les serpents les bâtons des magiciens de Pharaon ça veut dire quoi ? le bâton c'est le cêtre le symbole de l'autorité la première des choses que Moïse devait faire que Dieu devait faire avec Moïse à partir de son bâton sec c'est de récupérer le pouvoir les armes, l'autorité de ceux qui étaient autour de Pharaon ça c'est une révélation il a avalé tous les bâtons des magiciens ils se sont retrouvés sans armes sans autorité sans cêtre le combat de la délivrance était terminé là tout ce qui est arrivé après les gesticulations du Pharaon tout ça là c'était juste pour meubler le film le combat était fini dès lors que le bâton sec de Moïse avait avalé tous les bâtons de ceux qui étaient la garde rapprochée du Pharaon Alléluia le bâton sec le bâton sec c'est le chino c'est le cêtre c'est notre Seigneur Jésus-Christ on va aller plus loin on va aller plus loin Moïse a pris ce même bâton sec devant la mer rouge il a dit Seigneur il y a l'armée du Pharaon derrière moi mais voici la mer comment est-ce que je vais faire prends le bâton sec le bâton cède tu vas diviser la mer à travers ce bâton sec il a dit à Moïse c'est avec cette verge que tu vas accomplir des miracles devant Pharaon exode 4 à partir du verset 1 exode 7, 9, 19 lève ta verge et tourne ta main vers la mer et fonds-la et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec une verge sèche qu'est-ce que tu as dans ta main David se retrouvait devant un Goliath qui menaçait l'armée d'Israël depuis 40 jours il est allé voir le roi Saül il a dit moi je vais tuer ce philistien Saül lui dit mais qui es-tu ? tu es en face de toi un homme aguerri ça fait des années qu'il combat David lui a dit j'étais le berger du troupeau de mon père lorsque l'ours venait je suivais l'ours je frappais l'ours lorsque le lion arrivait je suivais le lion j'arrachais la brûle de la bouche du lion David Saül lui dit prends quand même mon armure petit tu as un Goliath devant toi petit tu es beau tu chantes bien prends mes armes David prend les armes de Goliath de Saül il marche un pas il marche deux pas il a trouvé que c'était trop lourd pour lui c'était pas ce qu'il voulait il a dit Seigneur ce que j'ai dans ma main c'est une fronde et une pierre Alléluia il n'avait qu'une fronde et une pierre mais il y avait un Goliath avec des épées des casques des armures et tout il a dit à Goliath toi tu viens avec la lance et le javelot moi je viens au nom de l'éternel des armées je vais te déraffer je vais te tuer et je vais couper ta tête je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel ce que David avait annoncé c'est ce qui s'est réalisé qu'as-tu dans ta main David n'avait qu'une fronde et une pierre change la perception de ce que tu as dans ta main David nous dit que ils avaient fini par condamner Jésus et alors qu'ils s'approchaient du lieu qu'on appelle Golgotha il y avait des femmes qui étaient au bord du chemin qui pleuraient qui pleuraient qui pleuraient pour le maître Jésus s'est arrêté il a vu les femmes il a dit ne pleurez pas pour moi pleurez pour vous-même si à moi le bâton vert le bois vert qu'on a fait ça à plus faute raison vous le bois sec Alléluia nous sommes le bois sec nous sommes le bois sec mais l'histoire ne s'arrêtait pas là lorsque le Seigneur arrive à Golgotha il y avait le bois sec en forme de croix qui était là on a pris le bois vert qui était le Seigneur on l'a cloué au bois sec c'était l'erreur la faute permettez-moi de dire la plus grande bêtise du diable il a pris le bois vert il l'a greffé au bois sec on l'a pris Jésus on l'a greffé à nous le bois sec qu'est-ce qui s'est passé ? la nature du bois vert à travers les clous à travers le côté percé l'eau qui est sortie le sang qui a coulé il a transféré au bois sec sa nature de Seigneur d'Exploi sa nature divine sa nature de Fils de Dieu sa nature de Roi des Rois sa nature de Celui qui marche sur l'eau sa nature de Celui qui écrase la tête des serpents et des scorpions nous le bois vert le bois sec nous sommes devenus le bois vert c'est ce que Jean nous dit Jean 1 ceux qui sont devenus enfants de Dieu non pas par la puissance de la chair et du sang mais par la volonté de Dieu et la puissance du Saint-Esprit nous avons en nous la nature de Christ le bois sec que tu es est devenu le bois vert c'est-à-dire quoi ? tu peux avaler les serpents de Pharaon qu'est-ce que tu as dans ta main tout dépend comment tu vois le bois que tu as dans ta main je veux te dire que tu n'es plus un bois sec tu es le serment qui est collé attaché au sève le son de Jésus coule la sève coule en toi ce que Christ a fait tu peux le faire David pouvait se dire que je n'ai qu'un caillou mais il avait la révélation que Christ est la pierre angulaire cette pierre lorsque tu tombes sur elle tu te brives lorsqu'elle tombe sur toi elle te grave il est la pierre la pierre que David avait utilisée ce n'était pas une pierre ordinaire c'était Christ qu'est-ce que tu as dans ta frange ? je veux seulement te dire que la pierre que tu vois ce n'est pas une pierre ordinaire c'est Christ avec cette pierre tu vas terrasser les goliates de ta vie tu vas renverser les autorités tu vas être un faiseur d'exploie voilà pourquoi au début je t'ai dit ce que tu as te suffit ce que tu as dans ta main est suffisant lève-toi maintenant va marche exploite ce que tu as David a exploité tiré le meilleur profit de sa pierre et de sa fronde Moïse a tiré le meilleur profit de son bâton sec parce qu'il avait la révélation qu'à travers ce bâton sec il y avait Christ qui nous a donné sa nature au travers de la croix c'est la croix qui nous a sauvés qui nous a donné la victoire par la croix nous sommes sortis d'Egypte par la croix nous sommes sortis d'Egypte Alléluia par la pierre nous avons terrassé les ennemis enfants de Dieu centre d'exploit chrétien Jésus t'aime ne te regarde plus comme un homme de rien ne te regarde plus comme une femme de rien tu es ici au bon endroit ce que Dieu t'a donné est suffisant ce que tu as reçu est suffisant ce que le maître t'a donné c'est ce qui te revient ce que le maître t'a donné tu as les capacités de fructifier ce que tu as reçu lève-toi ne te méprise plus ne laisse personne te mépriser tu as reçu ce qu'il te faut pour avancer pour laisser un héritage pour faire des exploits et pour que demain on parle de toi tu n'es pas une plante inutile on va finir Apocalypse 5 verset 1 je vais lire puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de cette saut je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir le seau et personne dans le ciel sur la terre ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder et l'un des vieillards me dit ne pleure point voici le lion de la tribu de Judas le rejetant de la vide a vaincu pour ouvrir le livre des sept sauts je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé il avait sept cornes et sept cellules qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre il vint il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône Jésus a tout reçu du Père il était le seul et digne de nous donner la vie de rompre le livre de nous sauver et de faire de nous les enfants de Dieu tu as reçu ce que tu mérites ce que tu dois avoir ne se stime pas qui tu es ne se stime pas ce que tu as tu as une fronde tu as un bois lève-toi maintenant va c'est par la mer alléluia c'est par la mer des rafs boliades accomplis les grandes choses parce que ce que tu as reçu c'est ce qui te revient est-ce que tu peux te mettre debout tu vas dire merci à Dieu je dis merci au Seigneur il aime ta voix je dis Seigneur pendant longtemps je me suis sévétimé je dis Seigneur pendant longtemps pendant longtemps je me suis méprisé mais Seigneur je sais que tu m'as équipé Seigneur je sais que j'ai reçu beaucoup beaucoup toutes ces années que tu viens à l'église toutes ces années que tu écoutes le pasteur que tu écoutes la prophétesse tu es en train de recevoir ne sous-estime pas ce que tu reçois chaque dimanche ne sous-estime pas ce que tu reçois pendant les nuits de prière ne sous-estime pas ce que tu reçois pendant les enseignements de l'église tu reçois c'est maintenant à toi de prendre ce que tu reçois mets-les en pratique ne les enterre pas ne les enterre pas fuxifilez sois un serviteur fidèle et lève ta voix béni le Seigneur Alléluia merci Jésus merci pour ton amour et ta fidélité